Musique Somme Piliby a deux châteaux, le premier en écorce. Somme Piliby a deux châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi de grands vaisseaux qui vont tout au bout du monde. Bonjour, aujourd'hui la Focale a une belle invitée qui est la première à avoir gagné l'Eurovision pour la France. Bienvenue Jacqueline Boyer. Merci à vous de me recevoir. Comment allez-vous ? Très très bien. Ça fait plaisir de vous recevoir ici. Moi je suis ravie d'être là. Vous avez sorti un livre. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Donc histoire de trois vies extraordinaires. Oui. Vous parlez... Je parle de ma maman Lucienne Boyer, de mon papa Jacques Pils et de ma petite belle-mère, qui était la deuxième femme de mon père, Edith Piaf. Voilà. Je parle de trois, de leur naissance aux années 60. Voilà. Tout le parcours qu'ils ont eu, comment ils se sont rencontrés, comment leurs vies se sont entremêlées. Et j'en suis la narratrice. Je raconte les anecdotes, les aventures qu'ils ont vécues. Et puis un petit peu, moi, mon passage avec eux, parce que j'étais toute petite. Je vais jusqu'aux années 60, puisque après, en 60, je gagne l'Eurovision pour la France. Et donc je raconte et je dis à la fin, ça c'est une autre histoire. Mais je raconte leurs histoires, leurs histoires. Si on parlait un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous avez fait une grande carrière en Europe ? Je continue, parce que je n'arrête pas. Si j'arrête, c'est terrible. Non, non, je continue. Je fais toujours un très joli parcours de chansons en Allemagne, en Suisse, en Pologne, enfin toute l'Europe, au Canada et au Japon. Voilà. Je continue depuis l'Eurovision. Mais oui. C'est mon passeport, l'Eurovision. Le concept de l'émission La Focale, je sais que vous le connaissez. J'ai un petit peu entendu parler, mais rappelez-moi un petit peu, rafraîchissez-moi la mémoire. En fait, j'invite mes invités à regarder quelques photos que j'ai choisies pour vous. Et puis après, vous en choisissez quelques-unes. D'accord. Et je vous raconte un petit peu. Voilà, tout à fait. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que je pense que votre livre est tellement riche en images. Ça serait plus sympathique de prendre ce support-là ? C'est vous. On ouvre au hasard ? On ouvre au hasard. Allez-y. Alors, on y va. Le hasard fait bien les choses. Là, c'est ma maman, Lucienne Boyer, mon papa Jacques Pils et la petite Jacqueline, c'est-à-dire moi. J'ai six ans et nous habitons au New York. Nous sommes dans notre appartement, dans la 42e rue. Nous sommes résidents américains parce que ma mère chante au Café Society. Et c'est très amusant parce que le Café Society, M. Woody Allen vient d'en faire un film. Et donc, maman a chanté au Café Society et donc c'était pendant cette période-là, c'était en 1947. Vous avez écrit, vous avez chanté une chanson en anglais là-bas ? Quand je suis... Plus tard, beaucoup plus tard, bien sûr. Beaucoup plus tard. C'est-à-dire, j'ai chanté en anglais quand je me suis transformée en Barbara Benton. Voilà. En 83, on a fait quelque chose d'assez amusant et qui m'a amusée terriblement. Je chantais énormément en Allemagne. Et j'ai rencontré un jeune compositeur qui m'a entendue chanter dans un très gros show de télévision allemand où je me suis retrouvée avec Jean-Claude Pascal, Dalida, Edi Constantine à l'époque. Et il m'entend chanter. Il me dit, j'aimerais bien faire des musiques pour vous, mais je trouve que vous avez une voix magnifique et qui pourrait interpréter des chansons dans le style américain, dans des grandes chanteuses de jazz américains. J'ai dit, mais oui, pourquoi pas ? Alors, il prend rendez-vous avec un auteur américain qui s'appelle Laurence Lassina. Ils écrivent... Laurence écrit les textes. Bernard Kiatkowski, pour le pas de nommer, fait les musiques. Ils vont présenter la maquette des chansons avec « Ma voix dessus ». Et ils rencontrent un producteur qui s'appelle Gérard Pédron, qui était à l'époque le producteur de Jean-Luc Laet, et qui était aussi le restaurateur du Square et du Jardin du Louvre à Paris. Et ils tombent d'accord, ils trouvent la voix magnifique, ils trouvent les chansons magnifiques. Mais ils disent, il ne faudrait pas qu'elle chante sous le nom de Jacqueline Boyer, parce que Jacqueline Boyer, c'est l'Eurovision, c'est Tom Piliby, et ça ne va pas avec les chansons, il faut lui trouver un nom américain. Et donc, ils ont cherché pendant toute la soirée. Et pour que ça soit bien, ils ont trouvé Barbara Benton et ça faisait bébé. Et donc, j'ai enregistré en anglais, ce qui a été très amusant. Pendant cette période, ça a duré un an. Pendant cette période, j'ai fait mes interviews, j'ai fait toutes les radios et les télévisions en anglais avec un interprète. Et je ne parlais qu'anglais. Et j'étais soi-disant une chanteuse américaine qui ne comprenait pas un mot de français. J'ai même fait une grande émission de télévision avec Mourouzi à l'époque, qui ne m'a pas reconnue, puisque je m'étais complètement changée, je m'étais coupée les cheveux, j'avais des lunettes noires, j'étais en jean avec un petit gilet, un petit chemisier et tout. Et ma voix n'était pas du tout la voix de Tom Piliby, bien entendu. Personne ne m'a reconnue. Et puis finalement, à la fin de ce parcours, ces deux guerres-là, c'est Michel Drucker et Gérard Pédron qui ont décidé de révéler la personnalité qui se cachait derrière Barbara Benton lors d'un premier Champs-Élysées, en septembre 1983. Et ils ont découvert que Barbara Benton, c'était Jacqueline Boyer, puisque je passais sur toutes les radios FM, je faisais toutes les galas branchées, etc. Donc j'ai un petit peu sidéré tout le monde en me dévoilant en tant que Barbara Benton, alias Jacqueline Boyer, voilà. Mais ça m'a beaucoup amusée, beaucoup amusée, voilà. Des beaux souvenirs. Ça, c'était une histoire qui m'est arrivée pendant mon parcours. Je demande souvent à mes invités de nous raconter une belle anecdote de votre carrière. De ma carrière ? Oui, oui. De votre vie. Je peux vous raconter une anecdote très amusante, parce que j'en ai fait un petit peu l'anecdote de l'Eurovision, si vous voulez. Donc je suis choisie pour représenter la France à l'Eurovision. Donc à l'époque, c'était l'ORTF, hein ? Oui. Bon, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de tout ça. Ça faisait trois ans que c'était lancé, l'Eurovision, je crois. Oui, ça a été lancé en 57, 58. Et il y avait eu André Clavaud qui avait gagné ? Oui. Avec Dor, mon amour. Oui, en 58. Exactement. Et alors, chose très amusante, en 59, mon père est choisi par Lucien Maurice. Et il n'a pas du tout. Avec Europe numéro 1, il a une très belle chanson, il représente Montécart, il fait avant-dernier. Oui. Bon, bon. Alors, je reviens à moi, donc, c'était en 59, ils choisissent les chansons. Je répète, c'était donc une chanson de Pierre Cour et d'André Pop. J'étais produite par les disques Paté Marconi, donc je représentais la France, l'URTF, etc. Et il arrive qu'à Paris, je dois enregistrer Tom Piliby de toute urgence, il y avait grève des musiciens. Alors, nous partons à Bruxelles enregistrer Tom Piliby, ça se passe très bien. Je reviens à Paris, nous devions prendre l'avion pour aller rejoindre Londres. Grève des avions. Bon, alors, nous partons en train. Nous partons Gare Saint-Lazare pour rejoindre le bateau qui nous amenait du Havre à Douvres. Le train, wagon numéro 13, compartiment numéro 13. Et je suis choisie, vous savez, on choisit les numéros au hasard, 13ème. Je passe en 13ème position et je gagne. Et chose très amusante pour venir ici au studio, je prends le bus 173. Et la ligne 13. Et non, et la ligne 13. Et la ligne 13. Voilà, ça continue. Ça vous porte chance. Oui, il faut croire, il faut croire. Ça, c'est une des anecdotes. Une autre photo ? Ah, si vous voulez. Alors ça, là, il faut que je mette mes petites lettres, il faut que je regarde. Ça, c'était en 52-53. Donc, on ne la voit pas bien. Il y a mon père, Jacques Pils, il y a Edith qui est coincé un petit peu là. C'était une grande émission de radio dans laquelle il y avait Marie Dubas, qui est ici, Odette Laure, Jacqueline François, Simone Renan, Jean-Pierre Aumont, un des compagnons de la chanson. Et c'était une toute une grande, et je ne sais plus, c'est un très très grand compositeur, chef d'orchestre qui est là. C'était une grande émission de radio auquel il participait. Moi, je n'y étais pas parce que j'étais encore au collège à ce moment-là. Alors, en 52, j'avais 11 ans, j'étais au collège. Choisissez, choisissez. Je vais choisir. Alors, laquelle voulez-vous ? Celle-là. Celle-là, ça, c'est mon père. Oui. Ça, c'est mon père en 54. C'est une photo qui a été prise... Je crois que ça a été prise à New York ou au Brésil. Enfin, ça, c'est quand il était en ce moment-là marié à Edith. Et c'était une photo qu'il utilisait pour la programmation, pour faire des films, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de votre papa ? C'est un grand nom du musical. D'abord, ça a été... Il a fait une brillante carrière en tant que Pils et Tabet. Ils étaient tous les deux et ils ont fait ces chansons de Jean-Noël Mireille, qui Mireille a débuté dans le cabaret de ma mère à l'époque. Donc, c'était Pils et Tabet. Ils chantaient « Couchez dans le foin avec le sol » et « Pour témoin », entre autres. Parce qu'il y a eu plein de succès. Donc, ils ont chanté à peu près pendant 7-8 ans ensemble. Et puis après, en 1939, au moment de la guerre, ils se sont séparés. Et mon père a continué tout seul sa carrière en tant que comédien et en tant qu'interprète, où il a chanté plein de grandes chansons. Donc, c'était un acteur et un comédien magnifique. Pour vous, ça a été un guide ? Oui, bien entendu, ça a été un guide. Mais bien sûr, puisque je le voyais travailler. Mais mes guides, si vous voulez... J'ai trois guides dans ma carrière qui sont trois femmes. Il y a ma mère, Lucienne Boyer, évidemment. Il y a ma petite belle-mère, Edith Piaf. Et il y a une troisième dame très, très importante dans le milieu artistique et dans le cinéma, qui est madame Marlène Dietrich. Car j'ai eu l'honneur et le privilège de faire son spectacle, mon premier grand spectacle, avant de gagner l'Eurovision, en 1959 au Théâtre de l'Étoile. J'avais été choisie par Bruno Cocatrix. Et je commençais... Je débutais le spectacle, je ne chantais que trois chansons. Donc, je passais pratiquement en levée de rideau. Et Marlène, un soir, dit à Bruno Cocatrix, « Mais comment ça se fait ? Où vont toutes ces fleurs qui passaient dans les coulisses ? » Dans une loge, elle demande « Où vont toutes ces fleurs ? » Et Bruno lui répond « Mais les fleurs vont pour Jacqueline. Boyer, la fille de Lucienne, de Jacques Pils, et belle-fille d'Edith Piaf. » Oh, elle dit « Mais je connais bien Lucienne, Jacques et Edith, évidemment. Je veux voir Jacqueline, je veux qu'elle vienne me voir. » Et normalement, je devais rester dans sa loge dix minutes. J'y suis restée à peu près une heure et demie. Et pendant une heure et demie, Marlène m'a donné plein de conseils. Des conseils de métier, évidemment. Des conseils pour comment s'habiller. Bien savoir ses textes. Être toujours à l'heure. Connaître bien la scène. Ne jamais écouter les compliments parce qu'elle me dit « Vous gagnez le soir, mais le lendemain, il faut recommencer tout à zéro parce que tout est différent. » Et il faut toujours être professionnel jusqu'au bout des ongles. Elle me dit « Ne vous présentez jamais aux spectateurs et au public, aux gens de métier, n'importe comment, pas habillés, pas maquillés. Soyez toujours impeccables. C'est votre passe-partout, c'est votre clé. » Et j'applique ce conseil. Quant à Edith et ma mère, elles m'ont donné bien sûr plein de conseils. Mais je les ai vus travailler. Ça, c'était un privilège de les voir répéter, naître les chansons. Il y a une chose que ma mère et Edith m'ont dit. Quand tu rentres sur scène, tu regardes en haut. Parce qu'en haut, ce sont les gens qui ont payé leur place. C'est le vrai public qui va faire de toi une vedette qui te descend ou qui te monte en flèche. Ceux d'en bas, qui sont au premier rang, ce sont ceux qui ne sont invités. Ils ne payent pas, ils sont très mauvais, ils sont très méchants. Respecte le public d'en haut. Et après, tu salues ceux d'en bas. Et je l'applique toujours, cette chose. Et c'est vrai. C'est vrai ce que je vous dis. Donc ça, c'est quelques conseils. Voilà. On en choisit une autre. Comme vous voulez. Ah ben alors, ça, c'est la guerre. Ça, c'est la guerre. Ça, c'est mon père, qui est en militaire. Il était dans la troisième avec Georges Tabay. Donc c'était en 1939-40. Il était à la caserne de Reims, puisqu'il a rejoint son régiment. Il était dans la troisième division cuirassée, Charles de Gaulle. Et il a fait son service militaire et la guerre avec Jean-Pierre Aumont. Ils se sont retrouvés. Il était encore... Ils avaient terminé de chanter ensemble avec Georges. Mais Georges était resté à l'intime de la famille. Donc il était venu voir mon père à Reims. Mon père a fait une très très belle guerre. Il a été même fait prisonnier. Enfin, il y a toute une anecdote, une désaventure. Oui, il a fait une très très belle guerre. Et Bruno Cocatrix aussi a été militaire. Il a aidé aussi ma mère à rechercher mon père quand il a été fait prisonnier. Ça, c'est un passage. Vous avez aussi celle-là, qui est très amusante. Je tournais page. Là, c'est la pause cigarette. Et puis, alors là, il y a une chose très amusante. Voilà, c'est avec tous les copains, vous voyez. Alors, il y avait même des Algériens qui ont fait une grande guerre aussi, qui faisaient partie des Maghrébins, des Algériens, des Harkis, qui étaient donc aussi avec mon père dans la troisième division cuirassée. Donc, j'ai retrouvé cette photo et j'ai trouvé que c'était tout à fait logique et normal de le mettre dans le livre. Parce que ça fait partie, puisque je prends la naissance de mes parents, ma mère 1901, Edith 1915 et mon père 1906. Donc, ça a été, il y a eu le passage à la guerre de 14-18 et ensuite 39-40. Donc, c'était normal que je les mette. Est-ce que vous êtes une femme militante, impliquée ? Je ne fais pas de politique. Non, non, mais sans parler de politique. Comment vous voyez l'avenir, là, avec tout ce qui se passe en ce moment ? Ben, je trouve qu'il faudrait que... Moi, je ne veux pas parler de politique. Non, sans parler de politique. Mais... L'avenir de la jeunesse. Ben, je ne la trouve pas. Parce que ça a touché quand même... Ça a touché les artistes qui étaient sur scène. Ben, bien sûr. Bien sûr, l'avenir de la jeunesse, elle est très incertaine. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une entente. Il faudrait que les gens se comprennent mieux. Il faudrait qu'il y ait un peu plus d'équilibre. Il faudrait que les gens cessent de se regarder le nombril, là, aussi. C'est très difficile de parler. Ça va très vite. Et puis, il y a beaucoup de haine. Il y a beaucoup de... Manque de tolérance. Manque de tolérance. Total, total. Il y a beaucoup d'agressivité. Et puis, c'est très incertain. Donc, il faudrait se soutenir plus. Beaucoup plus. Et puis, les gens sont très nerveux. Les gens sont très... Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de chaleur. Enfin, il y en a certains. C'est très difficile. On est mal à l'aise. On est très mal à l'aise en ce moment. Très, très mal à l'aise. Moi, j'ai été très marquée par tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et c'est... On n'est pas bien, quoi. On n'est pas bien. Et puis, il faudrait cesser. Il y a certaines choses qu'il faudrait arrêter. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne mène à rien. Il faudrait un peu plus de compréhension. À tout point de vue. S'ouvrir sur la richesse des différentes cultures, justement. Absolument. La tolérance, en premier. Bien sûr. Le respect de l'autre. De ses idées. De sa religion. Respecter les religions. Moi, j'ai été élevée dans le respect de l'ancien. Dans le respect des religions. Je ne dis pas de la religion. Des religions. Le respect de quiconque. Le respect de la nature humaine. Le respect de la terre aussi, beaucoup. Le respect des animaux. Le respect de tout. Moi, je n'ai pas été élevée dans ce que je vois actuellement. Ça me déplaît fortement. J'ai éduqué ma fille comme ça. Et mes petits-enfants sont éduqués de la même chose. La même chose. Pareil. Merci. Et puis, il faut garder. Il faut positiver. Oui. Garder espoir. Garder espoir. Parce que... Il ne faut pas noircir tout ça. Il y a quand même des gens bien. Il y a quand même des jeunes qui sont bien. Il y a de l'espoir quelque part. On peut trouver la porte. On peut trouver la brèche. Il suffit d'un petit peu de volonté. Et puis, on peut y arriver très, très bien. La preuve, regardez. Je suis encore là. Et puis, vous allez recevoir un prix pour votre livre. Il paraît, il paraît que je vais recevoir un prix. J'ai su ça. Il paraît que c'est le prix Jean Noël qui est fantastique. Mais oui. Monsieur Jean Noël, j'ai fait ça. Ma première grande émission de radio, il avait à ce moment-là, il faisait les 36 chandelles à la télévision. Et il avait aussi son émission de radio dans un théâtre. Je ne sais pas si c'était la Lambra. Enfin, un des théâtres parisiens. Et je... La Lambra, vous y avez été ? Oui, oui, oui. C'est Charles Trenet, non ? Non, 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 non. C'était le théâtre de l'étoile, Charles Trenet. Charles Trenet, c'était l'Olympia. L'Olympia. La Lambra, c'était Charles Aznavour en 1960. Non, non, c'était, je ne sais plus dans quel théâtre, enfin, un grand théâtre. Et je n'étais pas encore, je n'avais pas gagné l'Eurovision. Il me dit, mademoiselle Boyer, vous allez bien nous chanter quelque chose ? Et donc, j'ai fait ma première émission de radio avec monsieur Jean Noël. Et je parle de lui, évidemment, puisqu'il a écrit maintes chansons pour Pisset-Aveil. Bien sûr, je parle de lui. Et donc, je pense que je vais recevoir le prix des mains de son fils, Dominique Noël, bien sûr. On sera là. Ah, vous serez là aussi ? Pour voir ça. Oh, quel plaisir de vous revoir ! Ah, ça serait très agréable, c'est bien ça. Dites-moi, dans votre carrière, est-ce qu'il y a un duo que vous auriez voulu faire ? Moi, j'en ai fait des duos. Je sais que vous en avez fait. Et avec Timon aussi, entre autres. Mais quelle est la personne avec qui vous auriez voulu, ou vous voudriez toujours faire un duo, qui sera encore là ? Écoutez, des duos, j'en ai fait. J'en ai fait avec le père de ma fille, François Lubiana. J'en ai fait en Allemagne avec Paul Kuhn, qui était une énorme star en Allemagne. Bon, écoutez, il y a des grands noms de la chanson française avec lesquels j'aurais bien voulu chanter. Voulzy, Souchon, Julien Clerc, Morane, Lara Fabian, tous les grands noms actuels. Moi, ça ne me déplairait pas. C'est une invitation. C'est une invitation. On va leur faire un clin d'œil. Un clin d'œil, hein ? Pourquoi pas ? Oui, oui. Est-ce que vous voulez nous dire autre chose ? Là, je sais qu'il va y avoir donc ce prix que vous allez recevoir. Alors, il y a le prix. Bon, alors, il y a le livre qui est sorti. J'en ai enregistré aussi. J'ai fait la même histoire de Trois vies extraordinaires en livre audio, donc en tant que comédienne, parce qu'au départ, j'étais comédienne. Mais oui, beaucoup de films en Allemagne, non ? Beaucoup de films. Mais au départ, avant de chanter, je voulais faire la comédie française. Donc, je travaillais le conservatoire. Et j'avais pour professeur Pierre Dux, Béatrice Dussain, Robert Manuel et Maurice Escande. Et j'étais en cours de comédie avec Henri Tizot. Et je préparais le conservatoire. Et donc, je l'ai fait en livre audio. Et j'ai l'intention de faire Histoire de Trois vies extraordinaires sur scène. C'est-à-dire raconter l'histoire des Trois vies extraordinaires avec des projections de photos, des films. Et quand je parle des chansons, j'ai mon pianiste sur scène. Je les interprète un petit peu. Et je reviens à mon bureau. Je continue de raconter les histoires de Lucienne, de Jacques et d'Edith. Avec les personnages sur scène, les Trois personnages grandeur nature. Voilà. Ça, c'est mon projet. Bien sûr. Voilà. Et le livre, normalement, doit sortir l'année prochaine en allemand. Et je vais le faire sortir en anglais aussi. Parce que je compte bien aller le jour en Angleterre. Et pourquoi pas à Broadway, à New York. Le Japon ? Ah ben le Japon, il va partir au Japon aussi, le livre. Alors là, il sera traduit en japonais. Alors, le lire en japonais, là, ça sera un petit peu plus difficile. Vous avez chanté en combien de langues ? Ben, en anglais et en allemand surtout. Oui. Puisque je continue à faire mon chemin en Allemagne. Donc, je viens de sortir un disque qui passe actuellement sur les ondes allemandes. qui s'appelle Dorich abedisch glitt et ça. Et je chante toujours en allemand, oui. Voilà. Mais très bien. Mais c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie. Et puis, je vous dis à très vite. J'allais dire à très bientôt, oui. Alors, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci à vous.